Vous avez défendu admirablement la cause des filles qui choisissent ces sports, encore jugés comme masculin, le rugby, le football. Rémi, ce rôle de macho, ça t'inspire quoi ? Dis-moi comment il m'y a été. Je ne sais plus trop comment il m'y a été. Mais en plus, le rôle de macho ne me va pas vraiment. Parce que je pratique le foot féminin, justement. C'est bien, justement, c'est un peu trop mieux réalisé. Chantal. Ça nous a vraiment envie de défendre le sport féminin, parce que ça nous tient à cœur. On en fait beaucoup, et donc voilà, on a décidé de défendre ça. Vous avez travaillé, là, c'est une scène nette, c'est théâtraliste, c'est bien fait. Vous avez travaillé longtemps, vous avez répété, c'est quasi de l'intro, comment ? En fait, à la base, c'était pas vraiment pour votre concours. Et toc ! Et on a travaillé le mercredi après-midi, trois semaines à peu près. On se renvoyait un peu en dehors des cours. En fait, notre thème, c'était, notre consigne des professeurs, c'était les spectateurs dans une tribune. Et donc, on devait donner une valeur, une dérive du sport, et on a choisi le match. Bravo. Non ? Tu étais bien ? Bravo. Vous n'êtes pas comme nous, vous n'avez pas comme nous, vous n'avez pas comme nous, mais on les a, merci. Merci, on va leur remettre le chèque. Et oui, le chèque qui récompense votre prudent travail. Félicitations. Un chèque de 400 euros pour, donc, votre prestation, je suppose que nous serions de partager. Voilà. Bravo et encore merci. Alors, très en réalité, il ne faut pas partager le chèque. Le chèque va à l'association sportive du lycée, mais je présume qu'elle joue d'une façon plus d'autres bénéficiaires. Maïwenn, Alice, Brace. Merci les filles, bravo. Peut-être un année prochaine, peut-être que vous avez un clip d'avance encore ? C'est spécial de ma part aussi, parce que, justement, pour les femmes dans le milieu masculin, je le défends. Bref. Merci. On en est donc au deuxième lauréat de la catégorie Association sportive, scolaire universitaire. Et pour dégâcher l'enveloppe du deuxième lauréat de cette catégorie, je vais appeler Dantitcha. Dantitcha, il arrive, il est donc notre rappeur du soir, il va intervenir après avec un bonsoir du copain. Dantitcha, merci d'avoir accepté l'invitation, je vais te passer le micro après. Tu es mi-rappeur, mi-danseur hip-hop, mi-prof d'anglais, pardon, mi-rappeur et mi-prof d'anglais, il est au lycée Descartes-Arène. Auteur, compositeur, interprète de ses chansons, ses textes sont souvent engagés et plein d'humour. Bon, il paraît qu'il est aussi à l'aise devant le public d'initiés ou de curieux comme nous ce soir. On va le vérifier tout à l'heure, mais il l'a prouvé en tout cas en première partie des concerts de la Fouine au festival Citerap en 2011, de Sniper à la Carène à Brest, également l'an dernier au festival urbain à Rennes. Et il a été lauréat du Tremplin, l'Abel Mosaïque, en mai 2011. Il a été vu plus de 4700 fois sur YouTube. Alors il s'acclimate à l'audimat, c'est ce qu'il dit dans ses chansons, et il vient de sortir son premier CD. L'accord parfait, il a failli être là ce soir au CD, il arrivera quelques heures à avril, mais vous pourrez le voir sur iTunes très prochainement. Alors comme il aime donner son avis, surtout au travers de ses textes, il y a forcément un avis sur la thématique, il ne réussit ce soir. Mais on va d'abord regarder le clip, et il viendra nous dire quelques mots avant de remettre le clip. Donc on va nous dire qui est le deuxième lauréat de cette catégorie. Le deuxième lauréat est l'association sportive du Collège Jean Jaurès, avec l'artiste. On regarde le clip et on retrouve Dattin Chard et les acteurs du Collège Jean Jaurès.